Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson, alors j'espère que vous allez bien, certainement meilleur que le temps qui est toujours pourri. Ça fait 4 mois maintenant que j'ai pas sorti le Dobson, enfin si je l'ai sorti c'était la semaine dernière, j'ai eu le temps de faire 2 minutes de stack et puis ben voilà, les nuages sont arrivés. C'est pas facile en ce moment, c'est pas facile, donc du coup qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait quand il fait moche, et ben on bricole et ça y est, on avait évoqué ça la dernière fois, la mini monture, toujours le projet 2024, cette monture qui me permet d'expérimenter le guidage. Et donc, ben grâce à vous, je l'ai équipé, et ça on l'avait déjà vu, d'une belle lunette pour mettre la caméra de guidage. Et l'étape suivante, c'était donc d'augmenter le nombre de pas, puisque en termes de guidage, avec un RMS de 3 secondes, j'avais vraiment la sensation d'être arrivé un peu au bout de ce que la monture pouvait m'offrir comme performance. Et donc, ben l'idée c'était d'aller encore plus loin dans le nombre de pas, donc là, ça y est, grâce à la démultiplication de l'axe ALT et de l'axe AZ, on est maintenant à à peu près 5 400 000 pas. Donc, 3 fois plus qu'un Dobson ou une monture ALT à Zimuthal de chez nos amis de Skywatcher. J'en profite, avant que j'oublie, pour remercier énormément Thibaut. Thibaut qui m'a créé de beaux axes sur mesure pour venir accueillir les poulies. Enfin, super taf, vraiment, merci Thibaut. Ça marche, du feu de Dieu, elle se déplace de manière hyper douce et puis, c'est vraiment parfait, quoi. J'en avais aussi parlé, donc ça c'est une lunette bas de gamme de chez Amazon, que j'avais acheté il y a quelques années, pour faire des essais à l'époque, où je démarrais la photo, mais alors plutôt nature, avec mon Nikon. Et donc là, la config, c'est plus, on va dire, test de charge. Parce que ça, ça pèse, ça pèse quand même pas mal. Donc l'idée, c'était de voir si tout ça, ça supporte une charge assez élevée. Parce que là, c'est vrai que ça commence à être pas mal chargé. Et donc l'idée, c'était de poursuivre sur le guidage et puis voir un petit peu ce que vaut cette lunette. Bon, il n'y a pas trop de surprises, ça ne vaut pas grand chose. C'est même pire que ça. Bon, du coup, du coup, du coup. Alors, du coup, les essais de guidage. Cette semaine, j'ai pu avoir deux belles opportunités de faire mes essais. Le premier, ça a été une vraie catastrophe. Vraie de vraie catastrophe qui m'a rappelé un adage qui dit qui faillit à sa préparation, prépare sa faillite. En effet, quand j'ai augmenté le nombre de pas, j'ai dû faire quelques retouches au niveau du firmware. Et j'ai fait ça, on va dire, un petit peu en confiance, un petit peu à la va-vite. J'ai fait aucune vérification de fonctionnement. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer. Premier soir, tout content. En plus, il y avait un beau ciel. Même si ça n'a pas duré longtemps, il y avait un super ciel. Je pointe vers une étoile bien connue. Je fais mon Align with Sync. Donc là, normalement, à partir de ce moment-là, les étoiles s'arrêtent de bouger. Le suivi devient top. Et là, pas du tout. Les étoiles continuent à filer. Et en plus, à une vitesse sacrément élevée. Et c'est là que je me suis dit, merde, il y a un souci. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas ? Et en effet, c'était le firmware. J'ai été un peu trop rapide. J'ai fait quelques boulettes. Et du coup, ça n'a pas fonctionné du tout. Le temps que je corrige le truc, je vous le donne en mille. Les nuages étaient arrivés. Donc, séance ratée. Voilà. Je le saurai pour la prochaine fois. Bien préparer sa séance. Ça, en plus, je vous le dis depuis le début, qu'on peut tout vérifier en plein jour. On peut tout vérifier. Donc, ne jamais attendre la nuit avant de faire un essai. Je le saurai. Mais hier soir, j'ai quand même pu enfin faire un essai. Alors, ça n'a pas été une soirée de dingue. Il y avait quand même pas mal de brume. On va dire une fine couche nuageuse. On voit sur la caméra de guidage qu'elle n'a réussi à attraper que deux étoiles. Donc, les conditions, on va dire correctes, mais on peut mieux faire. Et le juge de paix, l'arbitre, celui qui nous dit, le résultat, il est là. RMS 1,34. 1,34. Donc, j'ai multiplié le nombre de pas par 3. La qualité ou la non qualité a été divisé par 3. Grosso modo, je suis passé de 3 à 1,3. Mais à mon avis, on peut faire mieux. J'ai rencontré quelques soucis avec l'axe des halts. Et d'ailleurs, on le voit. Jusqu'ici, mon A, mon A, mon A, mon AZ, c'était celui qui me donnait les meilleurs résultats, les moins bons résultats. Et le halte me donnait les meilleurs résultats. Là, c'est l'inverse et c'est quasiment deux fois plus. Alors, je suis en train de regarder ce qui se passe. On va voir. Je ne sais pas si ce n'est pas un souci électrique parce que j'ai collé deux moteurs sur la même carte moteur. J'ai vu aussi tout à l'heure que, on va dire, les axes n'étaient pas tout à fait perpendiculaires et tout. Il y avait des courroies qui frottaient un petit peu. Donc, ça vient peut-être de ça. J'ai essayé de remettre ça d'équerre. On verra la prochaine opportunité de test. Et surtout, s'il y a des étoiles. Donc là, on est bien. On est même plus que bien. J'ai envie de dire que le but fixé au départ, il est atteint. C'est-à-dire un RMS entre 1 et 2. Là, ça commence à parler. Là, on peut aller mettre de la focale sur la monture. On peut monter en focale. Je vais revenir certainement avec le Canon et l'objectif 300. Mais ça sera déjà vraiment bien, 300. Mais je me dis, une petite lunette, une petite 62D ou équivalent. Ça commence de plus en plus à me trotter dans la tête. Donc, voilà. C'est un très bon résultat. C'est super encourageant. On va pouvoir enfin passer à du shoot. Quand il va y avoir des petites nébuleuses qui vont commencer à se pointer là. Dans ma zone de visibilité. Puisqu'elle est assez réduite là où je suis. Mais ça présage pas mal de belles choses. Et pour vous montrer, donc, la lunette bas de gamme. Elle est bas de gamme de chez bas de gamme. Je vais zoomer un petit peu. Là, on voit les étoiles. Voilà, on a des M82. On a des M82 partout sur... Partout. Alors là, c'est magnifique. Plus mort, plus les poussières. Je vous laisse imaginer. Il y en a partout. Bon, voilà. C'était... Elle a fait ce qu'elle devait faire. C'est-à-dire m'aider à faire un essai de charge. Et c'est déjà pas mal. Conclusion de tout ça, maintenant. Conclusion de tout ça. Clairement, ça commence à appuyer fortement l'idée que j'avais au départ. Les montures alt-azimutales de chez Skywatcher ou concurrents, j'imagine que ça doit être un peu pareil, ne sont pas compatibles de l'autoguidage. Mais bon, pas pour les raisons qu'on va nous avancer et qu'on nous avance généralement. Rotation de champ, le fait qu'il y ait tout le temps les deux axes qui reçoivent des pulses, etc. Non, clairement, la raison, elle est plus simple que ça. Il n'y a pas assez de pas par révolution d'axe et de manière implicite, en conséquence, il n'y a pas suffisamment de pas par pixel pour obtenir un RMS qui soit compatible des focales. Donc, là-dessus, malheureusement, je pense que sur un Dobson Stock, on n'arrivera pas à faire quelque chose sur le guidage. Donc, on n'arrivera pas à augmenter le temps de pose de manière significative. Parce que là, clairement, c'est l'idée, c'est d'augmenter le temps de pose de manière très significative pour passer dans un autre monde en termes de photos. C'est un peu l'idée. Bon, je crois que ça, c'est un peu peine perdue. Encore une fois, je n'ai pas vu de photos de personnes qui font du guidage. Alors, si je reviens à ce que j'avais dit la toute première fois, dans un contexte de Lucky Imaging, où on va faire des poses très 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 courtes, en effet, le guidage peut aider à conserver la cible au centre. Ça, en effet, c'est potentiellement, c'est pendant une correction, pendant le mouvement de correction, en fin de compte, on va faire peut-être une, voire deux photos. Donc, le mouvement relatif durant ce laps de temps est suffisamment petit pour que la photo reste exploitable. Mais pour de la pose de 15, 20 secondes, et 45, 60, même si on veut aller vraiment au bout du bout, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. On essaiera quand même, avec toute l'expérience maintenant que je commence à avoir sur PHD2, on fera quand même quelques essais, on verra ce que ça donne. Ça ne mange pas de pain, on a tellement de belles nuits que, je veux dire, on peut en perdre une ou deux pour faire des essais, franchement. Voilà, donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de travailler l'image, d'avoir quelque chose de sympa pour imager. Maintenant qu'on peut guider avec la mini-monture, on va imager, et on va essayer de voir ce qu'on arrive à sortir avec une focale de 135 à 300, ce que me permet mon objectif. Et même, moi, pour faire des grands, entre guillemets, grands, grands champs, il démarre à 70. Donc là, on va pouvoir vraiment s'amuser. Et puis, est-ce qu'on arrive à monter un cran au-dessus ? Qu'est-ce que ça donne réellement ? Est-ce que ça vaut le coup ? Ou bêtement, de se faire cette mini-monture ? Est-ce que ça vaut le coup ? Il y a des projets qui sont souvent plutôt orientés équatorial. L'Open Astro Tracker, notamment. Mais là, l'avantage, c'est que c'est tellement simple à mettre en route que si, en plus, ça donne des temps de pause élevés, ça peut apporter un plus. Quelle image dégueulasse ! Voilà ! Donc, on va quand même, ou je vais quand même, essayer, je suis en train de travailler dessus, de proposer quelque chose sur la dérive Altaz. Merci à Frédéric, justement, je lui en parlais hier, c'est lui qui m'a donné l'idée, en gros. Sharp Cap, dans sa dernière version, ou l'une de ses toutes, toutes dernières versions, a ajouté une fonction qui permet de corriger la dérive, sauf qu'en Altaz et sur un Dobson en particulier, ça fout le bordel, ça ne marche pas du tout. Donc, ça, ça m'a fait penser à, peut-être, une solution un petit peu plus adaptée à nos besoins. Je suis en train de travailler dessus, tranquillement, rien de presse, et puis, ça sera certainement aussi un des gros projets de cette année. Il y a quelques petits résultats, déjà, tout est bien clair dans ma tête, maintenant, il faut mettre ça en place. Je raffiche la monture, quand même. On va se quitter avec cette mini-monture. Vous êtes déjà quelques-uns à m'avoir demandé pour vous en faire une, donc, on va peut-être aussi essayer de mettre tous les plans à disposition, c'est pas mal de travail. C'est difficile de tout faire, mais, bon, j'essaie de faire au maximum. Eh bien, je vous dis à très vite pour la suite de toutes ces expérimentations. de toutes ces expérimentations. – Sous-titrage FR 2021